Bienvenue sur Souvenirs d'enfance. Si notre histoire te plaît, tu trouveras dans la description des liens vers des DVD, des Blu-ray, des BD, des livres et tout autre goodies en rapport avec cette histoire. Tu as également la possibilité de nous laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Nous te souhaitons une agréable écoute. Babar, le jeune roi des éléphants et sa femme, la reine céleste, viennent de partir en ballon pour faire leur voyage de noces. En les regardant s'éloigner, les éléphants crient. Et le vieux Cornélius, qui est leur chef quand le roi n'est pas là, pense inquiet. J'espère qu'ils seront bien prudents, pourvu qu'il n'ait pas d'accident. La grande forêt est loin maintenant. Sans bruit, le ballon glisse dans le ciel. Babar et Céleste regardent le paysage. Le merveilleux voyage, pour un jeune ménage. L'air et tout pleuvent léger, ma couronne va s'envoler. Céleste, regarde ! La mer ! Oh, qu'elle est bleue ! Mais voilà que poussé au large par le vent, le ballon est surpris brusquement par une violente tempête. Cramponne-toi à la nacelle. Oh, ça y est, j'ai perdu mes jumelles. Oh, si tu savais comme j'ai peur ! Oh, je crois même que j'ai mal au cœur. Le ballon allait tomber dans l'eau, quand, par une chance extraordinaire, un dernier coup de vent le jette sur une île où il s'aplatit dégonflé. Oh, mais tu n'es pas blessé ? Oh, non ! Eh bien, nous sommes sauvés. Ouf ! Quelques instants plus tard, tandis que leurs habits mouillés sèchent sur une corbe, Babar et Céleste, qui ont dressé leur tente et se sont assis sur de grosses pierres, mangent avec appétit une excellente soupe au riz, cuite à poing et bien sucrée. Hum, c'était fameusement bon. Maintenant, ma chère Céleste, fais-donc une petite sieste. Moi, j'explore les environs. Oh, quelle belle idée ! En effet, Céleste, restée seule, s'est endormie profondément. C'est alors que les habitants de l'île de féroces sauvages cannibales l'aperçoivent soudain. Vous avez déjà vu une grosse bête comme ça ? Non, jamais, mais ça doit être très bon à manger. Attapons-la pendant qu'elle dort. La pauvre Céleste est ficelée avec la corde sur laquelle séchaient ses habits. Et autour d'elle, les cannibales dansent de joie. Heureusement, voilà Babar qui accourt ! En un clin d'œil, il a délié Céleste et tous deux se précipitent sur les sauvages. Les plus courageux d'entre eux essaient de se défendre en leur envoyant des flèches, mais ils se disent... Ces grosses bêtes sont terribles et moins fortes. Elles ont la brosée dure. J'en vais en outrer vite. Quand tous les cannibales ont été chassés, Babar et Céleste se reposent au bord de la mer. Tout à coup, juste devant eux, une baleine sort de l'eau pour respirer. Aussitôt, Babar se lève et dit... Bonjour, madame la baleine. Je suis Babar, roi des éléphants. Ma femme et moi sommes bien en peine. Nous venons d'avoir un accident. On nous attend dans notre ville. Aidez-nous à sortir de l'île. Et la baleine répond aimablement... Justement, je vais voir ma famille dans l'océan glacial du Nord. Je vous déposerai ou vous voudrez en passant. Montez vite sur mon dos et ne tombez pas dans l'eau. Prêt? Prêt? Je pars! Un jour plus tard, un peu fatigué, les voyageurs se reposent sur un récif. À ce moment, un petit banc de poissons passe et la baleine s'écrit... Je vais en croquer quelques-uns. Attendez-moi, je reviens! Elle plonge... Et disparaît. En mangeant les petits poissons, elle a oublié ses nouveaux amis. C'est une étourdie. Mais Céleste pleure. Nous étions mieux sur l'île aux cannibales. Qu'allons-nous devenir? Allons, allons, ma chérie, voyons. Courage! Après des heures et des heures passées sur le petit rocher sans rien à manger ni à boire, enfin, un grand bateau, un bateau à trois cheminées, passe non loin d'eux. Babar et Céleste crient aussi fort qu'ils peuvent. Ils font des signaux avec leurs trompes, ils s'agitent, va-t-on les voir ? On les a vus ! Un canot les recueille sous les yeux des passagers très excités. Une semaine plus tard, le gros bateau entre lentement dans un grand port. Bonjour ! 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 Sauf Babard et Céleste, que le commandant a fait enfermer dans une écurie. Mais oui, comme ils ont perdu leur couronne dans la tempête, personne n'a voulu croire qu'ils étaient rois et reines. Babard est furieux ! J'en ai assez ! Je vais tout casser ! Nous voilà encore en panneux ! On nous traite comme des ânes ! On nous fait manger du foin ! On nous laisse dans notre coin ! Babard, Babard, tais-toi, je t'en prie ! Voilà le commandant ! Voilà le commandant, en effet, accompagné du célèbre donteur Fernando portant son plus bel habit rouge. Mon cher ami, je ne peux garder ces éléphants ici, si vous les voulez. Pour votre cirque, ils sont à vous ! Ma que Fernando vous remercie qu'il va dresser ses nouveaux élèves à moins de deux ! Allez, venez les enfants ! Justement, au pays des éléphants, Arthur a eu une mauvaise idée. Tandis que le rhinocéros Rataxès faisait tranquillement sa sieste, il lui attachait un gros pétard à la queue. Le pétard éclate avec un bruit terrible ! Et Rataxès saute en l'air ! Ratola, Ratola, qui vive ? Mais qu'est-ce que c'est ? Au secours ! Au secours ! Arthur, le garnement rit si fort qu'il en étouffe presque ! Oh, Arthur ! C'est une très mauvaise farce ! Cornélius, bien ennuyé, va trouver Rataxès et lui dit... Je suis désolé, mon cher ami, Arthur sera sévèrement puni. Mais Rataxès, furieux, répond... Méfie-toi, vieux Cornélius, je ne veux pas t'en dire plus ! Et Cornélius, anxieux, se demande... Que va-t-il faire ? Il est méchant ! Ah, si Babar était présent ! Mais Babar est maintenant au Cirque Fernando et joue de la trompette pour faire danser Céleste. Un jour, le Cirque arrive dans la ville où Babar, quand il était petit... a rencontré son ami, la vieille dame. Alors, la nuit, quand Fernando est couché, il se sauve avec Céleste. Retrouve facilement la maison et sonne à la porte. La vieille dame, réveillée, met sa robe de chambre, sort sur son balcon et demande... Qui est là ? C'est nous ! Ouvrez-nous ! Mes chers petits éléphants, Ah, c'est un bonheur très grand ! Venez tout me raconter et puis d'abord m'embrasser ! Et le lendemain matin, après une bonne nuit, Babar et Céleste, à qui la vieille dame a donné une chemise et un pyjama, prennent tranquillement leur petit déjeuner dans leur lit. Encore un croissant, Babar ? Oh, volontiers ! Et toi, Céleste ? Oh, je reprendrai bien du chocolat ! Oh, mon Dieu, je crois rêver ! Ne craignez rien, mes chers petits, les mauvais jours sont finis ! Et en effet, Fernando aura beau faire rechercher partout ces éléphants, il ne les retrouvera jamais. D'ailleurs, Babar a invité la vieille dame à venir voir la grande forêt. Et un avion les dépose bientôt tous les trois dans son royaume. Mais le pays est dévasté. Méconnaissable, il n'y a plus d'arbres, plus de fleurs, plus d'oiseaux. Cornélius va-t-il expliquer ce qui s'est passé ? Hélas, mon pauvre Babar ! Nous vivons un vrai cauchemar ! Depuis l'histoire du Bétain, Ratax et Céphuribas, Et tous les rhinocéros Nous font une guerre atroce ! Atroce ! Atroce ! Atroce ! Alors, Céleste et la vieille dame s'écrient d'une seule voix. Nous voulons voir les blessés Ils vont être bien soignés Nous allons les torloter Ils seront bientôt sur pied Pendant ce temps, Babar réunit tous les éléphants Et leur tient le langage suivant Mes chers amis, Avant la bataille, je vous demande de reprendre confiance et courage ! Si Babar est là, nous sommes sauvés ! Les plus grands d'entre vous se rassemblent ! Nous leur peindrons la queue en rouge ! Et sur leur postérieur, nous dessinerons deux grands yeux effrayants ! Les rhinocéros vont avoir une de ces frousses ! Il faut aussi confectionner d'immenses perruques rouges et vertes ! Je confie ce travail à Arthur ! Ainsi pourra-t-il se faire pardonner sa bêtise ! Je vais m'y mettre sur le champ ! Vous verrez, vous serez contents ! Pendant ce temps, dans le camp des rhinocéros, les soldats attendent tranquillement les ordres de Rataxès, le rancunier, qui dit en riant à son ami le général Pamy Je vais faire la vie dure à ce galopin d'Arthur et puis tirer les oreilles de Babar et c'est pareil ! Rataxès a bien tort d'être si sûr de lui car le jour de la bataille, au moment où les rhinocéros veulent pénétrer chez leurs ennemis Les éléphants déguisés sortent tarculons de leurs cachettes et en voyant ces énormes têtes surmontées de cheveux rouges ou verts les rhinocéros terrifiés croient être assaillis par des monstres et s'enfuitent à toute vitesse dans un grand désordre Le stratagème a réussi ! Les éléphants ont gagné la guerre ! Pamir et Rataxès sont faits prisonniers ! Babar est un grand général ! Victoire ! Victoire ! Victoire ! Victoire ! Maintenant, il va maintenant que la fête commence ! Ah, comme tout le monde est content ! Babar fait des projets d'avenir. Il dit à la vieille dame Je vais essayer d'être un bon roi ! Et si vous voulez rester avec nous, vous m'aiderez à rendre mes éléphants heureux ! Bonne chance, Babar ! Et que la joie demeure longtemps dans la grande forêt ! Au revoir ! Et à bientôt ! Merci d'avoir écouté cette histoire en entier ! Si elle t'a plu, tu peux nous laisser un petit commentaire, mais également la partager avec tes amis ! A très bientôt sur Souvenirs d'enfance !